Certains craignent que ces machines prennent leur autonomie et qu'elles nous dépassent. C'est un vieux thème de science-fiction. Est-ce que c'est raisonnable ? Non, ce n'est pas raisonnable pour deux raisons. D'abord, les machines que l'on construit ne sont pas autonomes. J'ai dit qu'on décompose l'intelligence, mais on ne reconstruit pas une intelligence, une entité, ça n'a pas de sens. Elon Musk, vous savez qu'en 2017, il a imaginé une société qu'il appelle Neuralink qui aurait pour objectif de nous greffer sur notre cerveau des supports externes de mémoire pour étendre nos capacités cognitives et nous permettre de rivaliser avec l'intelligence artificielle. C'est absurde pour deux raisons. D'abord, parce que nous ne sommes pas opposés à l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, ça fait des dispositifs qui vont être nos partenaires. Et puis, c'est aussi absurde parce que les résultats des neurosciences nous montrent qu'aujourd'hui, c'est impossible de greffer des mémoires et que ça n'a aucun sens, puisque notre mémoire, ce n'est pas juste un dispositif de stockage de l'information.